bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui question très simple faut-il arrêter faut-il poursuivre faut-il jouer tout simplement à call of dragons beaucoup de vidéos de streamers qui arrêtent le jeu on va en parler tout de suite mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les tips les tutos les infos bref tout est sur le discord les amis donc l'heure est grave faut-il poursuivre ou non faut-il se remettre à jouer à call of dragons qu'est-ce qu'il faut savoir à ce stade vous le voyez on voit d'ailleurs pas mal de vidéos de streamers qui disent arrêter le jeu qui donne les raisons ces dernières semaines certains n'en parlent pas comme chez ce gul puisque lui il en contrat avec lilith far like donc forcément il ne peut pas en parler aussi aussi ouvertement que d'autres comme moi par exemple qui ne suis pas en moindre contrat avec cette entreprise donc il y a pas mal de choses à savoir avant toute chose le rythme des saisons à l'air d'agacer les joueurs vous le savez à la fin de chaque saison certes on récupère des rewards il y a des bilans mais aussi c'est le moment du reset le moment de la migration bref il y a un rythme de perte de puissance progressif qui rend très difficile tout de même la progression donc ça c'est le premier point qu'ils ont tenté de patcher avec la dernière mise à jour les risettes sont moins violents à présent je vous en avais parlé je vous ai fait une vidéo sur le sujet à les amis sur la prochaine mise à jour la prochaine migration même plus tôt puisqu'on va aller en s2 plus donc normalement ça devrait calmer les joueurs mais le jeu reste quand même très axé pay to win puisque vous le voyez je suis à peine à 25 millions je suis un petit low spender non un low spender ou un petit middle spender dans le jeu et je galère à arriver au t5 c'est encore très loin même si mes recherches sont presque au niveau des t5 je pourrais lancer les t5 par exemple les célestes qu'est ce qui m'en empêche il m'empêche d'avoir savoir arcanique pour avoir savoir arcanique il faut avoir le l'académie de l'ordre au niveau 25 pour avoir l'académie de l'ordre au niveau 25 et bien il faut que j'arrive à avoir tous les bâtiments au niveau 25 notamment les tours de guet et pour avoir les tours de guet au niveau 25 il me manque environ encore allez on va dire cent mille j'aime à peu près on va se faire ça va et peut-être même un peu plus 130 140 mille j'aime donc c'est très très temps d'axe à moins d'acheter des bundles là si je lâche 600 balle tout de suite j'aurai l'été 5 dans une semaine encore il va falloir des accélérateurs puisque c'est 100 jours à chaque fois mais je pourrais peut-être avoir les premiers t5 sous quelques semaines mais encore il faut lâcher 5 600 balles c'est énorme donc ça aussi ça freine les joueurs et pourtant vous allez me dire c'est peut-être car je ne suis pas sur un bon serveur je ne sais pas par quel miracle mais en migrant sur le 80 10 je me retrouve sur l'un des plus gros serveurs du jeu déjà il y a optimus prime sur mon serveur optimus prime si vous regardez le classement des joueurs les plus puissants de call of dragons il est septième il est dans le top 10 des joueurs des plus puissants maxime y est également crazy bob dans le top 20 nakin dans le top 20 bref regardez cette liste impressionnant tous ces joueurs là sont sur mon serveur donc c'est assez énormissime déjà ensuite en termes de d'alliance de puissance d'alliance les og a justement l'alliance d'optimus prime est l'une des plus grosses alliances du jeu avec plus de 8 milliards si je ne dis pas de bêtises c'est la troisième plus puissante alliance du jeu avant il y avait les héros devant nous mais ils sont passé derrière sur mon serveur on a donc les og a les og z les og h et bien d'autres à ce moment à au moment où je record je n'ai pas encore la liste arrêtée de tous ceux qui vont migrer sur notre serveur mais notre serveur est en capacité maximum comme si on était un peu bloqué même carrément bloqué comme imperium sur rock on ne peut plus venir migrer sur notre serveur à ce stade là puisque nous sommes pleins à craquer vous le voyez je suis chez les og h qui est une sub et on est quand même pour une sub à 3 milliards 3 et c'est pas les seuls en sub on a même des h à 24 les og k bref on en a plein 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 ce qui fait que notre serveur est vraiment blindé donc en termes de fight on est bien placé revenons en justement aux zones de combat et ce qui agace les joueurs les joueurs qui se lassent même les baleines s'en vont car vous arrête le jeu tout simplement car le rythme des saisons et des combats est très ennuyeux quand on va commencer là la migration va avoir lui la migration non le reset pour s de plus va avoir lieu dans quelques jours on va se retrouver dans une zone de départ en sclera elle s'appellera pas comme ça mais là par exemple si j'ai commencé en sclera il va falloir attendre de nouveau quelques jours avant l'ouverture des portes et aller dans une zone plus ou moins mixte et encore quelques jours avant d'arriver aux plus grosses zones de combat voire quelques semaines au final ce qui fait qu'on arrive sur des zones très très calme avec des commandants qui ont été reset et qui sont éclatés vous le voyez moi au niveau des commandants pareil c'est un vrai point bloquant les écarts entre les puissances de commandant sont tout de même très importante entre les épiques les meilleurs épiques comme val dire qui est l'un des meilleurs et par exemple lilia qui est le commandant pay to win par excellence mais si vous prenez d'autres très bons commandants comme velin regardez depuis le début du jeu je n'ai pas investi une seule sculpture un seul une seule tête en or un cristal d'or pour monter quelconque commandant et pourtant j'en ai des jetons que 186 voilà des jetons en or je n'en ai que 186 c'est un truc de ouf 186 je joue pratiquement depuis le lancement j'ai commencé trois jours après le lancement du jeu officiel sur l'iOS store et j'en ai même pas de quoi expertiser un commandant alors c'est dommage je ne crois pas qu'il y ait écrit quelque part le nombre de jours de connexion consécutif non c'est pas écrit ou du moins sur l'interface pc là que je pense à vous si vous reconnaissez pas interface c'est que je joue sur pc ce n'est pas écrit mais 186 seulement je ne peux pas expertiser de commandant et pourtant si vous allez voir mon niveau vip je suis plutôt bien puisque si je dis pas de bêtises où est le store vip que j'arrive à remettre la main dessus voilà le magasin général je suis niveau 10 qui fait que j'ai une sculpture tous les jours en plus de celle que je peux gagner lors des différents events donc malgré tout malgré mes 25 millions de puissance malgré le fait qu'en farming je ne plaisante pas 183 millions 80 millions 107 millions 16 millions et demi donc je farm comme un dingue pour pouvoir monter tous mes bâtiments et créer des troupes regardez si on va voir le classement des ressources récoltées je suis 41e du serveur ce qui est assez élevé sachant qu'en puissance je suis puissance individuelle puissance personnelle je suis 790e sur mon serveur ce qui montre l'activité énorme de mon serveur malgré tout 790 en puissance 46 en 41 en ressources récolter et malgré tout je galère pour tout je galère pour les t5 je galère pour les jetons bref c'est des coffres j'en ai j'en ouvre tout le temps des cadeaux d'ailleurs cette petite carotte là l'ouverture simultanée qu'ils ont fait qu'est ce que c'est lent c'est bien plus long que d'ouvrir à la main donc franchement ça me rend ouf ça je ne l'utilise pas je l'utilisais juste là pour vous montrer mais c'est beaucoup trop lent pour moi bref au final faut-il continuer pour répondre à cette question ou pas ou arrêter ou ne pas commencer tout simplement call of dragons mes conseils à ce stade est ce que moi pour le moment je vais arrêter non je trouve le jeu intéressant avec des mécanismes intéressants cependant il y a une certaine lassitude pour ne pas vous lasser il vous faut une bonne communauté donc là j'ai de la chance d'avoir sur mon serveur une très grosse communauté française et un très bon esprit regardez franchement les joueurs de chez og1 les mecs remercie même ceux qui vont quitter les serveurs qui ne restent pas sur le 90 plus de pas qu'ils vont quitter mais qui ne migrent pas dessus ils demandent à tout le monde de remercier parce qu'on est une famille donc faut se remercier entre nous ils informent les membres qu'ils sont passés hop là dans alliance même les membres qui partent puisqu'on a la liste ils les laissent avoir les rewards ils les passent en r1 et il leur demande ne partez pas rester n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour avoir les récompenses donc très bon esprit ça donne envie de continuer de jouer et jouer avec ses joueurs pour le moment je vais continuer ça va dépendre de la saison s2 plus également sachant que la s2 plus tout le monde ne l'aura pas si vous êtes quand s2 actuellement que vous êtes loin de la fin il se peut que vous passiez directement s3 pour certains serveurs par exemple le serveur 200 n'a pas eu sur un serveur sur lequel je joue aussi n'a pas eu de s1 plus il est passé de s1 à s2 donc voilà je pense qu'il faut patienter c'est comme au début de rock de rise of kingdoms pour ceux qui n'ont pas connu le début de ce jeu au départ pendant les six sept huit premiers mois il n'y avait même pas de système de kvk et il ya une phase creuse d'ennui il a fallu être patient et maintenant le jeu tourne plutôt pas mal j'espère ce sera la même chose pour call of dragons c'est pour ça qu'il faut s'accrocher et continuer voilà mes conseils les amis pour ce jeu sur call of dragons essayez si vous n'y jouez pas vous verrez et si vous y jouez tenez le coup à mon avis on va avoir une bonne grosse mise à jour qui nous permettra de continuer de nous amuser si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait des amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons